Bonjour, je suis Jean-Marie Vuterlin, je suis expert en nutrition, longévité, rajeunissement et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Aujourd'hui, sans plus attendre, je vais vous parler de mon conseil numéro un pour perdre du poids rapidement. Alors vous allez dire, comment puis-je perdre du poids rapidement avec juste un seul conseil, sachant que tout le monde a des problèmes pour perdre du poids, ça paraît toujours si difficile. Eh bien, mon conseil numéro un, je vais vous le donner dans quelques instants, mais je vais vous donner d'abord la raison pour laquelle je vous donne ce conseil et toutes les erreurs, les trois erreurs que j'ai faites quand je voulais appliquer un régime pour perdre du poids. Je n'ai jamais été très très gros, j'ai toujours eu de temps en temps 4 à 5 kilos de trop que j'avais des difficultés à perdre et je vais vous expliquer comment je les ai perdus avec ce seul conseil. Et voilà, alors vous allez vous dire, quel est ce conseil miracle que je vais vous donner ? Eh bien, ce conseil est très simple, vous allez l'appliquer, vous allez me dire dans les commandaires 6 dessous quelle est votre réussite, combien de kilos vous avez perdu en une semaine, en 15 jours, 3 semaines, un mois. Si vous perdez ces kilos, quand vous avez perdu ces kilos, vous vous sentirez beaucoup mieux et vous allez remercier le ciel de vous avoir envoyé ce conseil dans votre vie car c'est absolument fondamental. On parle souvent de caloraux quand on parle de régime. Moi, je ne vais jamais vous donner de régime, je ne vais jamais vous dire, il faut faire un régime toute votre vie qui va vous embêter. De toute façon, vous n'allez pas le suivre, les gens, 99% des gens qui font un régime reviennent à leur niveau initial et rajoutent quelques kilos, donc le régime ne sert strictement à rien. Mais ce conseil tout simple qui marche à tous les coups, moi je l'ai utilisé souvent, quand j'ai envie de perdre 3-4 kilos rapidement, je l'utilise pendant 3 semaines et je vous assure que vous allez perdre ces 3 kilos, ces 4 kilos de façon très rapide, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus jeune et vous allez avancer dans la vie avec beaucoup plus d'énergie pour vivre votre vie pleinement. Voilà. Alors, j'arrive à ce conseil simple et facile, je vous le donne maintenant. Ta 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 ! En fait, vous allez diminuer par deux toutes les portions de chacun de vos repas. Au lieu de prendre une assiette grande comme ça, vous allez prendre une assiette à dessert, vous divisez par deux vos portions. Au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, vous allez juste manger deux fois moins qu'avant. Alors, la première journée, voilà, on craque parce qu'on n'a pas ce sentiment de satiété qu'on avait avant. Alors, pour éviter ça, pour éviter d'avoir faim, parce que vous avez l'habitude de manger une assiette comme ça, maintenant vous mangez une assiette comme ça, vous allez avoir un sentiment de faim. Eh bien, la solution simple pour dire à votre cerveau, je n'ai plus faim, c'est deux choses. Vous prenez un grand verre d'eau tiède à peu près 5 à 10 minutes avant le repas, un ou deux. Voilà, vous buvez comme ça, vous allez déjà, votre estomac va se gonfler un tout petit peu. Vous allez manger, si possible, toujours des fibres avec vos repas, donc de la salade, des légumes qui contiennent des fibres. Ça, ça va vous aider aussi, de façon importante, à vous sentir un peu plus rempli. Et troisième chose méga facile, méga importante, c'est de manger tout doucement. Vous allez mâcher, et vous allez manger, il faut que même au petit déjeuner, votre petit déjeuner entre le début et la fin, soit 20 minutes minimum. Votre déjeuner aussi, pas un sandwich rapidement, vous allez mâcher, vous allez manger tout doucement. Vous allez poser vos couverts de temps en temps, prendre une respiration, continuer, boire un petit peu d'eau. Et le fait de manger doucement, votre impression de satiété va venir beaucoup plus vite. Et donc, vous allez prendre moins de nourriture. La première et la deuxième journée, c'est un peu difficile, mais vous allez voir que quand vous arriverez à la deuxième semaine, à la fin de la deuxième semaine, quand vous allez vous peser, vous allez boire tous les kilos que vous avez perdus, vous serez content. Et votre estomac va diminuer un tout petit peu, parce que quand vous mangez moins, l'estomac diminue et s'adapte en fonction de la nourriture que vous mangez. De toute façon, nous mangeons assez de calories tous les jours. Vous n'aurez pas ce sentiment de faim une fois que vous avez démarré et que votre estomac sera un tout petit peu rapetissé. Vous allez perdre un peu le tour de taille. Et je vous ai dit dans d'autres vidéos combien le tour de taille est important. Mais là, il faut perdre un petit peu de poids partout, pas seulement au niveau du ventre, mais un peu partout. Et si vous faites ça pendant 15 jours, vous diminuez vos portions par deux en mettant une petite assiette au lieu d'une grande, vous allez voir, c'est un miracle qui va se produire. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi combien de centimètres de tour de taille, et surtout de poids aussi, vous avez perdu. Ça m'intéresse. Ça m'incitera à faire d'autres vidéos, à vous donner d'autres conseils simples comme cela. Mais on oublie souvent, ces conseils les plus simples sont les plus faciles et aussi les plus efficaces. Abonnez-vous. Ça m'aide au niveau de l'algorithme YouTube. La petite clochette aussi, appuyez dessus. Comme ça, vous serez notifié pour que je fasse, quand je vous donnerai d'autres vidéos, et que je vous donnerai d'autres clés pour rajeunir et vous sentir bien, et ajouter de la vie à vos années, et des années à votre vie. Je vous dis à très bientôt, et namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501